Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de nano-ordinateur. Voilà, installe-toi confortablement et aujourd'hui on parle de nano-ordinateur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nano-ordinateur ? Eh bien un nano-ordinateur, c'est un ordinateur pas plus grand qu'une carte de crédit. Il existe plusieurs styles de nano-ordinateur. Mais aujourd'hui on va parler plus spécifiquement du Raspberry Pi 4B. Et ce modèle existe en 3 versions. Une version avec 2Go de RAM, une avec 4Go de RAM et enfin une avec 8Go de RAM. En fonction de ce que vous désirez effectuer, vous avez le choix au niveau mémoire. Personnellement la version 2Go de RAM suffit amplement à tous les projets qu'on peut effectuer. Moi en ce qui me concerne, j'ai opté pour la version 4Go de RAM histoire d'être tranquille. Je pense que le 8Go de RAM est un peu usurless, mais à la limite, pourquoi pas ? Voilà ce que vous recevez quand vous commandez le pack du Raspberry Pi 4B. Les liens sont en description si vous désirez acheter ce produit. Et je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce pack. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si toutefois vous avez acheté un Raspberry, dites-moi dans les commentaires quel Raspberry vous avez acheté, quel projet vous en avez effectué de ce Raspberry. Et puis si toutefois vous avez acheté un Raspberry avec 8Go de RAM, mettez-moi dans les commentaires pour quelle utilisation vous avez eu besoin d'un Raspberry Pi 4 avec 8Go de RAM. Aujourd'hui, unboxing du kit complet Raspberry Pi 4 4Go de RAM. Alors nous avons ici le Raspberry et ici les accessoires qui vont avec. Le tout est fourni avec. Je vous mettrai les liens dans la description pour pouvoir éventuellement commander ce package. Alors, dans la première boîte du Raspberry, nous avons donc à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est que c'est légèrement collé. Nous avons donc à l'intérieur le Raspberry. Donc, c'est le Raspberry Pi 4 4Go de RAM. Deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.0, un port gigabit qui fait vraiment du vrai gigabit parce que la version PI 3B+, malheureusement, n'allait pas jusqu'au giga. Celui-ci, il va jusqu'au giga, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, voilà, nous avons ici les deux ports de sortie HDMI 4K. L'alimentation, une sortie écouteur et puis toujours le port SD derrière. Nous avons donc à l'intérieur un petit manuel qui va bien avec. Et à l'intérieur de ce package, nous avons plusieurs petites choses. Nous avons dans un premier temps l'alimentation. Et si je ne me plante pas, ça doit être un 2,5A. Un paire, ce n'est pas notifié, mais en théorie, c'est ça. Donc, une connectique alimentation avec une connectique USB-C. Nous avons donc un câble HDMI, HDMI classique plus micro HDMI qui va sur le RAS-D. Nous avons une carte SD de 32Go de RAM avec un système déjà préconfiguré. Et à l'intérieur, nous avons le boîtier. Alors, c'est un boîtier différent de ce qu'on peut voir. Il m'a l'air relativement assez correct. Hop là, donc nous avons un venti-rad, la possibilité de brancher la carte SIM sur port USB. Un tournevis. Nous avons les petites vis pour pouvoir visser le venti-rad. Et nous avons bien entendu des dissipateurs à mettre, à coller directement sur le Raspberry. Voilà pour l'unboxing du Raspberry Pi 4 avec ce nouveau format. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada